Nous, êtres humains, on part à des profondeurs incroyables pour faire des travaux alors que ça paraît dérisoire, ça paraît pas normal en fait. C'est en du commun. Les gars, vous récupérez le matos, bouteilles, gilets, balises, boîtiers de corps. Allez les gars, c'est parti, on embarque. Contrôle roue numéro 1, c'est OK. Contrôle roue numéro 2, là-bas de l'autre côté. Le métier de scaphandrier, c'est un métier un petit peu particulier qui va permettre de retrouver un petit peu la technique en surface de tout ce qui est manutention, maçonnerie, découpage et soudure. Mais à ce moment-là, on le fait sous l'eau. Donc on est un petit peu considéré comme un ouvrier exceptionnel. Il faut savoir travailler en équipe et puis connaître son matériel et se connaître soi. Ce sont des ouvriers qui doivent en formation dans un premier temps apprendre à plonger en sécurité et en sécurité pour eux-mêmes et en sécurité avec les outils dangereux qu'ils vont manipuler tout au long de leur carrière. Ils apprennent un métier. Ils apprennent à travailler notamment dans le domaine de l'acier, à découper, à souder, dans le domaine du béton pour tout ce qui est construction, réparation, entretien, destruction parfois d'ouvrages. J'ai appris à plonger à 50 mètres et ressortir vivant. C'est déjà une bonne chose. Et après, j'ai appris à découper, j'ai appris à souder, j'ai appris à perforer, marteau-piqueur, j'ai appris à faire des tranchées, j'ai appris à lever des objets qui font une tonne. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent, du nucléaire comme l'offshore. Après, il faut passer par l'ETP. Moi, ce qui me plairait, ce serait l'offshore particulièrement. L'offshore, c'est tout ce qui est pétrole, gaz, tout ce qui est construction d'éoliennes et d'hydroliennes. Et donc là, ils vont travailler pour les voies navigables de France, par exemple, sur les fleuves et les rivières, sur les écluses. Ils vont travailler dans le domaine du TP, de la construction pure, de ports, de marinas, de ponts, de barrages. Ils vont travailler dans des stations d'épuration, dans les ébouts, sur des émissaires. Ils peuvent également travailler dans les piscines des centrales nucléaires ou à proximité des centrales nucléaires. C'est un métier dangereux. C'est un métier dangereux parce qu'il cumule à la fois les risques des travaux publics et les risques liés à l'hyperbarie, à l'immersion, à la plongée. Et le cumul de ces deux risques fait que le métier scaphandré reste quand même un métier dangereux.